C'est une horreur, c'est une horreur cette bagnole, c'est une horreur cette bagnole, merguez abominable cette bagnole, abominable, abominable. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4, une vidéo où je vous propose de partir un petit peu de tryhard, le mode rival du mois, rival qui va nous permettre de tester en avance la racer Tachyon, qui est la voiture que vous voyez ici, qui est la Eurocar de la mise à jour numéro 33 de Forza Horizon 4, voiture qui sera donc disponible dans une semaine, elle sera débloquable en gros à partir du 25 mars 2021 à 50% de la sélection festival. Pour l'instant, vous pouvez la tester dans quelques épreuves Super 7, puisqu'il y a des joueurs qui l'ont débloqué en avance, qui ont partagé des épreuves avec ces voitures-là, et surtout, vous pouvez la tester si vous le souhaitez, dans ce mode rival du mois. Donc, j'ai fait un petit chrono, juste histoire de se ranquer, et de pouvoir débloquer justement les pourcentages de saison associés à cette épreuve-là, et avancer dans la sélection festival. Mais je voulais quand même vous remontrer un petit peu cette vidéo-là en vidéo, puisque déjà, de 1, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de rival en vidéo, donc ça permettait, on va dire, de reprendre un petit peu cette série-là que je n'ai pas fait depuis, je pense, deux mois, sans trahir de le rival du mois. Et puis, voilà, à côté de ça, ça me permet de vous montrer un petit peu de gameplay avec la Réseur Tachyon en avance, ce qui me permet du coup aussi d'en parler un petit peu de cette voiture-là, parce que je trouve que c'est une giga merguez ! Je trouve que cette voiture-là est vraiment pas terrible sur le jeu. Donc, après, évidemment, tout est relatif, cette voiture est quand même en S2 968, mais je trouve que c'est justement révélateur des problèmes de cette voiture-là, sur ce jeu-là, puisque normalement, une voiture qui fait cette puissance-là en 4 euros motrices, et avec cette modernité, devrait être quasiment en top S2, voire même quasiment en X. d'origine, voilà. Il y a quand même pas mal de voitures sur le jeu qui, avec les 4 euros motrices, avec un poids et une puissance comme ça, donc en gros, 1300 kg pour 1250 chevaux en 4 euros motrices, se retrouve très facilement en classique, même avec 200 chevaux de moins pour 200 kg de plus. Mais cette voiture-là est franchement très bizarre à conduire. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, très honnêtement, parce que je m'étais dit de base, bon, si elle ne tourne pas bien, c'est certainement parce que c'est une électrique et que les batteries sont lourdes, donc on a effectivement une voiture qui, au final, n'est pas si compétitive que ça. Sauf qu'effectivement, après m'être renseignée sur le site officiel de Racer, elle ne fait que 1300 kg, et pourtant, on a le comportement d'une Rimac, qui est bien plus lourde que ça. Et je trouve ça assez bizarre. Voilà, donc après, effectivement, cette voiture-là a quand même une très bonne accélération. Elle aura certainement une bonne Vmax sur le jeu. Alors, en sachant qu'en vrai, une Racer Technion Speed s'est censée choper en vitesse max aux alentours des 380 km heure. Là, sur le jeu, je ne pense pas que l'Originel le fera. J'ai l'impression qu'on arrive quand même à 300 déjà très 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 près de la fin, on va dire, de la zone rouge du compteur. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a plus beaucoup de marge derrière. Mais voilà, c'est pour moi une voiture qui est assez décevante. Je trouve qu'elle était plutôt stylée pour une électrique, parce que d'habitude, ce que je n'aime pas avec les caisses électriques, c'est le design. Celle-ci, elle avait un petit côté Batmobile pour l'arrière et un petit côté Pagani-Zonda ou je ne sais pas. Un truc, on va dire, très 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 exotique comme ça pour l'avant. J'aimais bien, en plus, en position de conduite centrale. Donc, vraiment, on va dire, le top pour faire du chrono, puisque vous voyez vraiment bien votre voiture, vous voyez vraiment bien ce qui se passe devant vous. Et je m'étais dit, bon, peut-être que cette voiture-là va me faire changer, on va dire, d'avis sur les électriques sur Ford Horizon 4. Et au final, pas du tout. Elle est vraiment très bizarre à conduire. Je pense que si vous avez joué aussi à Ford Horizon 4 et que vous avez un petit peu testé le rival, ou que vous avez testé cette voiture en Super 7, vous saurez de quoi je parle. Vraiment, la voiture prend énormément de roulis pour une caisse comme ça. En tout cas, c'est loin d'être la pire du jeu, on est d'accord. Mais pour une caisse moderne comme ça, qui se veut vraiment hypercar, S2 et tout, c'est très chelou. Et en plus de ça, elle n'a pas tant d'accélération que ça. Je veux dire qu'il y a des caisses qui font ce rapport plus efficace dans cela, qui sont mieux que ça à ce niveau-là. Donc évidemment, quand cette voiture-là sortira et qu'elle sera disponible pour tout le monde, je vous referai une vidéo. On ira la tester, certainement sur le Top Gear Equinox, pour un petit peu ce qu'elle peut donner au niveau chrono, avec peut-être d'autres améliorations et des réglages différents. C'est peut-être ça aussi qui ne va pas pour l'instant, cette voiture-là, sur le jeu. C'est qu'elle n'a pas de réglage. On va dire, quand vous la testez en sélection de festival en rival, elle n'est pas réglée. Voilà, elle n'a pas de réglage de boîte, pas de réglage de différentiel. Si on peut parler de différentiel sur cette voiture-là, il n'y a vraiment aucun réglage. Donc forcément, ce n'est pas là que vous allez avoir tout le potentiel, on va dire, d'être livré d'une voiture comme ça. Mais tout de même, je trouve qu'elle est très bizarre. On verra quand elle sortira, je vous ferai un petit peu de gameplay avec cette voiture-là en vidéo. On se fera un petit Top Gear Equinox. Et puis si ça se trouve, avec les améliorations, elle sera franchement fumée. Mais là, d'origine, ça ne m'a pas l'air incroyable. Ce que je vous propose, c'est, après avoir un petit peu parlé de cette voiture-là, de nous concentrer sur les trajectoires. Et c'est tout simplement de choper le meilleur score possible, le meilleur classement possible. En sachant que là, j'ai pris quelqu'un qui était dans le Top 100, je crois, dans les chronos. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Au moment où je fais cette vidéo, elle ne sortira pas forcément au moment où je la fais. Ce qui veut dire qu'effectivement, peut-être qu'au moment où cette vidéo se sortira en public, sur ma chaîne, il y aura peut-être des grosses différences de classement sur ce rival du mois. Mais bon, moi, perso, là, je fais ça. On est vraiment juste après la sortie de la mage. Hop ! Et donc, le chrono visé, là, c'est aux alentours des 38 secondes. En sachant que moi, pour l'instant, je fais 39 secondes. Ah, quand même, on a fait un 39,182. Ce qui n'est pas si mal, on va dire, tout en n'étant pas spécialement concentré, en parlant plus de la voiture. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais faire un petit cut jusqu'au prochain tour, puisque là, de toute façon, notre tour, il est signalé, il est flagué. Donc, on ne pourra pas le compléter de manière légite. Mais, voilà, on se retrouve de suite pour le prochain tour, où j'espère m'améliorer au chrono, bien sûr. En fait, cette bagnole, elle a vraiment deux gros problèmes. Déjà, le freinage qui est vraiment pas suffisant pour une caisse comme ça. Et c'est marrant parce que, encore une fois, elle est légère, mais au freinage, on a l'impression d'avoir un truc qui fait 2 tonnes. Elle freine vraiment pas très bien. Et surtout, elle freine vraiment pas de manière stable. C'est assez chelou. Elle fait tout le temps des petites gauches-droites. Et, en vrai, c'est hyper déstabilisant et ça fait perdre pas mal de temps. Ensuite, le deuxième gros problème, c'est qu'elle souvire énormément. Je disais en début de vidéo qu'elle prenait pas mal de roulis, mais en fait, ça va, c'est pas trop ça le problème. Le problème, c'est qu'elle souvire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Comme pas mal, malheureusement, de casse moderne en 4 roues motrices sur le jeu, sans réglage, c'est vraiment, vraiment très dur à manier. Et c'est vraiment très compliqué d'utiliser cette voiture-là pour du chrono. Après, ouais, une trentaine de tours, là, j'ai quand même pas mal réussi à m'améliorer. Donc, toujours sur vos problèmes de freinage et le problème de roulis, là, qui est vraiment assez relou sur plusieurs virages. Surtout que cette épreuve-là a quand même la particularité d'être pas mal... Il y a pas mal de dévers, en fait. Les roues ne sont pas très droites, pardon. Et il y a pas mal d'endroits où, pour de toute façon améliorer votre chrono, il faut passer un petit peu dans la terre. Et cette voiture-là, elle ne fait pas super bien. Surtout qu'elle est assez grande au niveau du gabarit. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup de poids à l'arrière. Donc, c'est assez spécial à conduire. Mais bon, là, on n'est plus qu'à 9-10ème de mon objectif, qui était dans le top 50, dans le top 30 même, peut-être. J'ai vraiment pas défilé longtemps la liste. Je disais top 100 tout à l'heure, mais je pense qu'on est vraiment en plus dans le top 30. Ah bah, mais là, d'ailleurs, on a encore amélioré le chrono. On n'est plus qu'à 8-10ème. Mais je pense qu'on va s'arrêter là, parce que j'ai quand même fait 35 tours. Et en vrai, ça fait très longtemps que je n'ai pas testé une voiture sur le jeu qui m'a autant fait rager. Qui m'a vraiment donné envie parfois de frapper la manette. Tellement c'est frustrant. Bon après, voilà. Elle est jolie. Elle va certainement être très rapide en ligne droite, avec les bons réglages de boîte, entre guillemets. Même si je ne sais pas si on peut parler d'une boîte pour une voiture comme ça. Elle va certainement être assez pétée pour les trajets, on va dire, à haute vitesse. Parce qu'elle a quand même beaucoup d'appui. Et qu'effectivement, elle devrait, je suppose, être capable, avec les aneurons de choper 400 km heure. Donc, effectivement, peut-être une caisse sympa en S2 et en X pour ce genre de trajet. Après, en vrai, pour les petits virages, les petits circuits, c'est vraiment une abomination cette bannule-là. Comme malheureusement, la Rimac, c'est un peu similaire. La Rimac est bien pire tout de même. La Rimac, vraiment, était pire que ça. Encore plus fumée peut-être en ligne droite. Mais encore plus inutilisable sur circuit. En vrai, celle-ci, c'est quand même largement moins pire. Je pense qu'on la met à égalité d'indice performance contre une Rimac sur un circuit comme ça. Elle fait quand même mieux que la Rimac. Mais franchement, ça faisait longtemps aussi que je n'avais pas eu une bagnole en 4 heures motrices où je suis obligé d'utiliser le frein à main en sortie de virage pour reprendre, on va dire, la trajectoire que j'ai envie de prendre et ne pas me taper des temps en tour si l'année. Donc, au final, 37,931. C'est quand même beaucoup mieux que tout à l'heure. Notre premier chrono qui était aux alentours des 41,5 secondes, celui que j'avais fait, on va dire, en live juste pour valider la saison. Donc, au final, on a quand même gagné quasiment 4 secondes sur le chrono de base sur un circuit qui, au final, ne dure même pas 40 secondes. C'est quand même plutôt, voilà, une belle victoire. Je dirais 10% de gain de temps. C'est vraiment pas trop mal. Donc, voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo. Encore une fois, je le précise. Je referai une vidéo quand cette voiture sera ajoutée sur le jeu, qu'on pourra l'améliorer, la régler et qu'on pourra peut-être tester des choses, on va dire, un petit peu différente avec. On va faire un petit tour de Gear X Inox. Et puis, voilà, je vous montrerai peut-être quelques réglages, des choses, on va dire, un peu spéciales, s'il y en a sur cette voiture au niveau des améliorations. Pensez, évidemment, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pensez à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à venir me filer sur Twitch pour être notifié des prochains lives que je ferai. Le lien de ma chaîne Twitch est dans la description. Il y a un top commentaire sous cette vidéo. Vous pouvez, évidemment, si vous avez Amazon Prime, me soutenir gratuitement sur Twitch avec ce qui s'appelle Twitch Prime qui vous permettra, en plus, d'avoir plein de contreparties gratuitement sur ma communauté, sur ma chaîne. Vous pouvez, si vous souhaitez, aussi me retrouver sur Facebook et sur Twitter. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière gratuite d'une autre manière qu'avec le Twitch Prime, vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming qui sera sous cette vidéo pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit. Donc, n'hésitez pas à utiliser mon lien. Vous pourrez aussi trouver mon lien material.net qui vous permettra de me soutenir gratuitement tout en achetant vos confits PC à prix réduit. Et pour ceux qui veulent aussi me soutenir de manière payante, je rappelle que vous pouvez devenir membre soutien de ma chaîne YouTube et le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 1,99€ par mois et là aussi, profitez de plein de contreparties. Je coupe les vidéos ici et je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous. Ciao.